Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essentiement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Equinix ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. La compagnie, c'est sûr, représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Equinix, également, c'est un real estate investment source. Donc, avec 1,78% de dividendes ici, on va essayer de déterminer si ce dividende-là est CFE, si l'entreprise en elle-même ici pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, ici, on va étudier le revenu, la croissance de ce revenu-là. On va essayer de regarder les marges ici et la dette nette pour essayer de déterminer si cette dette nette-là est complètement gérable et si on compte en prenant en considération la dette nette, quelle est la valeur d'entreprise qu'on obtient. Donc, quand je viens ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur des data centers. Donc, essentiellement, c'est un real estate spécialisé dans les centres de données. Donc, ici, une fois que c'est dit, vous savez que c'est un segment qui a le vent pour présentement. Donc, c'est un segment très, très en demande. Donc, il faudrait regarder si la croissance, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est par acquisition ou bien de manière organique ? Comment est-ce que sont structurés les contrats ici ? Donc, quel est le taux de croissance de ces contrats-là ? Donc, par rapport au revenu, par rapport au loyer ? Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce genre de compagnie-ci ? D'accord ? C'est très important. On ne va juste pas se limiter aux dividendes ou bien à la croissance du FFO. Donc, quand vous allez creuser, ce sont des questions que vous devez poser. Qui sont nos plus gros clients ? D'accord ? Parce que si nos plus gros clients sont juste AWS, par exemple, c'est très dangereux. D'accord ? Ou bien à Google, c'est très dangereux. Donc, je n'ai aucune certitude par rapport à ça. D'accord ? Donc, quand je dis je n'ai aucune certitude par rapport à leurs clients, mais c'est quelque chose à aller regarder. Ok. Quand on arrive ici sur cette compagnie-ci, alors en termes de revenus ici, donc on va juste voir ici la croissance des revenus. Sur les dernières années ici, donc on prend Sales, on constate ici que nous avons à peu près 28% de croissance, 26% de croissance sur les dernières années. Sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près 15% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 12% de croissance. Et sur les 3 dernières années, nous avons 9% de croissance. Donc, la croissance ralentit de plus en plus. D'accord ? Donc, en termes de nombre d'actions, vu que c'est un real estate, ici je veux voir, ce nombre d'actions-là, est-ce qu'il augmente ou bien diminue ? Il augmente également, faites attention, la croissance ici, le nombre d'actions augmente. Sur les 3 dernières années, sur les 20 dernières années, on a à peu près 19% de croissance. Donc, sur les 3 dernières années ici, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons à peu près 4% de croissance. Et sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 6% de croissance. Donc, le nombre d'actions est très important. Pourquoi ? Parce que plus le nombre d'actions augmente, moins vous avez de bénéfices par action. Donc, vous vaut que l'AFFO va tendre à diminuer. Quand on va le regarder ici, ici je n'ai pas l'information par rapport à l'AFFO. Donc, on va prendre ici les Operating Margin, qui sont les FFO. Donc, vous constatez ici que les FFO, eux-mêmes ici, par action, on va juste les prendre ici, le FFO par action. Retenez qu'on avait une croissance d'à peu près d'une dizaine de pourcents ici. Mais quand on prend le FO par action ici, sur à peu près les 19 dernières, 15, 17 dernières années ici, on a une croissance de 17%. Sur les 5 dernières années, on a 16%. Sur les 3 dernières années, on a 10%. Donc, ça, FFO là, c'est bien parce que cela veut juste dire que l'entreprise ici, même avec l'augmentation du bénéfice net du nombre d'actions ici, augmente, qu'on réussit à augmenter à peu près ses bénéfices nets par action, ou bien ses AFC, FFO par action, au même niveau que son revenu. Donc, le volume et la croissance sont à peu près la même ici. Donc, peut-être qu'il y a une dilution, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas très visible parce que le bénéfice net augmente de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que c'est une question de marge. Les marges sont de plus en plus élevées. Non, c'est une bonne chose. Donc, ici, en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on fait ? Comme d'habitude, ici, moi, je vais utiliser mon 20 fois les bénéfices ici. Donc, je vais essayer d'en acheter plus que je n'en achèterai pas plus de 20 fois les bénéfices. Ça, c'est personnel. Idéalement, même si vous êtes très optimiste, n'allez pas au-delà de 25 fois les bénéfices. Ok ? Je peux comprendre qu'il y a de la croissance, etc., mais je vous ai toujours dit acheter une compagnie de croissance quand la croissance n'est pas inclue dans le prix. D'accord ? Donc, ici, en l'achetant à 20 fois les bénéfices, si on prend en considération l'estimé des analyses ici qui est de 34,54 dollars d'ici 2024. D'accord ? Qu'on voit ça ici. Les analyses ont parfois, enfin, ont très souvent raison ici. Donc, ici, on prend à peu près 34,54 dollars. Donc, si on prend 34,54 dollars ici, 34,54 multiplié par 20 fois les bénéfices, on a essayé une valorisation de 690 dollars. D'accord ? On n'a même pas encore pris en considération la dette. Donc, ça veut dire que si au prix actuel, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes, donc la totalité des AFFO, en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 4,05%. C'est la marge, c'est le minimum du minimum ici. D'accord ? Donc, ce n'est pas intéressant. D'accord ? Donc, le dividendes ici, il est safe, 1,68%. Il peut croire jusqu'à 4% maximum. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un rendement sur coût supérieur à 10%. Évidemment, il pourrait avoir de la croissance. D'accord ? La croissance ici est de plus en plus... Enfin, elle tend à ralentir. On a 5% sur les 3 dernières années, je pense bien. Et à peu près 10% sur les 5 dernières années. Donc, elle va tendre à ralentir. Évidemment, on peut faire des acquisitions, etc., qui pourraient booster cette croissance-là. Mais ici, voilà, c'est une belle entreprise. Mais au prix actuel, est-ce qu'on va la payer au prix actuel sans prendre en considération la dette ? Je ne pense pas. Donc, si on prend en considération la dette ici, la valeur de cette entreprise sans la dette est de 191 dollars en prenant en considération 20 fois les bénéfices. D'accord ? Si on prend maintenant en considération la dette ici, donc est-ce qu'on aura ? Voilà, on aura à peu près une dette nette sur le dernier trimestre aux alentours de 158 dollars. D'accord ? Donc, 158.10. Donc, moins 158 ici, ça nous donne une valorisation aux alentours de 532 dollars, 533 dollars par là. Donc, 533 dollars pourrait être idéalement un bon prix, un bon point d'entrée. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à ce prix-là, d'accord ? Si on me distribue la totalité des free cash flow, donc des 34 dollars ici, si on fait 34 divisé par 533, j'aurai un rendement à peu près de 6%. D'accord ? Qui est vraiment ce qui est considéré comme acceptable. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, si l'entreprise reverse la totalité des AFFO en termes de dividendes, on aura un rendement de 6%. Ok ? Donc, évidemment, ici, si vous prenez un multiple plus élevé, vous aurez généralement une valeur plus élevée. Si je prends un multiple de 5, si je prends 25 fois les AFFO, moins la dette nette de 153, la dette nette ici était aux alentours de combien ? Je vais juste reprendre le calcul ici rapidement. Moins la dette nette de 158 ici, vous aurez une valorisation de 705 dollars. D'accord ? Même en prenant en considération une valorisation très, très élevée, 25 fois les bénéfices, on considère que le prix actuel est juste correct. D'accord ? Mais je ne paierai pas 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Ce n'est pas qu'elle ne mérite pas 25 fois les bénéfices, mais je sais déjà qu'en payant 20 fois les bénéfices, j'essaie de me protéger au maximum. Parce que même en étant une compagnie de croissance, les taux d'intérêt auront tendance à agir un peu comme une balance ici. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, d'accord ? Les valorisations tendent à diminuer. Ok ? Donc, c'est important de le savoir. Donc ici, en date d'aujourd'hui, c'est une belle compagnie, d'accord ? Mais que je n'achèterai pas à plus de 533 dollars pour les raisons que je vous ai données tantôt. D'accord ? Donc, au prix actuel, si vous l'avez aux alentis, si vous avez pu envoyer l'entreprise à des prix inférieurs, à 533 dollars, vous avez un bon prix d'achat. En date d'aujourd'hui, ce n'est pas que c'est un mauvais point d'entrée, mais c'est un point d'entrée assez supérieur. Vous payez assez, dont 25 fois les AFFO ici. C'est assez élevé au prix actuel. La dette est complètement gérable. Le dividende, il est safe, d'accord ? Il y a un potentiel de croissance également énorme ici, mais ça ne fait pas tout, d'accord ? Donc, au prix actuel, ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser personnellement, mais ça reste une excellente entreprise qui mérite acte dans n'importe quel portefeuille. Vraiment, si vous arrivez à l'avoir aux alentis de 500 dollars par là, vous avez un bon point d'entrée. Donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord ? Et d'ici là, portez-vous bien. On reste sur 533 dollars sur Equinix. C'est une belle entreprise. Donc, idéalement, on aimerait l'acheter vers ce niveau-là. Donc, on va se donner rendez-vous, comme je l'ai dit, sur la prochaine vidéo. Et voilà, si vous avez des propositions par rapport au real estate ici, n'hésitez pas. Surtout en Amérique du Nord, parce que présentement, les real estate en Europe, on va un tout petit peu se calmer, d'accord ? Le temps pour moi de reprendre un abonnement dans un logiciel qui pourrait être mieux adapté au real estate, mais maintenant dans le secteur européen, d'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous ici à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.